Monsieur Toumba, vous a parlé de Kalea en indiquant que lui-même avait des quotas. Des actes ont été produits ici où le général Sekouba, en sa qualité de ministre intérimaire, plutôt de président intérimaire, déjà avant, en sa qualité de ministre de la Défense, où il recommande clairement des formations. Voici quelques noms qu'il a recommandés. C'est des recrutements qui ont continué. Après la tentative d'assassinat contre le président Dadi, lorsqu'il était le ministre de la Défense, nous sommes le 2 février, parce que là, il n'y a pas encore la passation. En 2010, cette fois, c'est le président intérimaire. Il recommande le recrutement de Sekou Konate, Moussa Kanté, Aboulaye Konate, Mahmoudou Kondé, Alseni Bangoura, Laï Djiba Keita, Tcherno, Aboulaye Bari, Alassane Ba, Issyaga Bangoura, Aboubacar Diallo, Ibrahima Silla, Abib Traoré, Alphadio Diallo, Morlaï Souma, Ismaël So. Mais dans l'ordonnance de renvoi, on ne parle pas du général Sekouba, qu'on a pourtant cité. On ne parle pas du commandant Toumba, qui a lui-même dit avoir bénéficié de quotas, mais on parle du colonel Pivi, qui n'en savait rien, et on parle du président Dadis, dont ne relève pas un recrutement. On a fait venir ici un certain moment du Soumaoro. J'ai refusé de lui poser des questions, parce que pour moi, lors de son passage, le débat n'avait pas de niveau très élevé, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui ne justifie même pas avoir été effectivement recruté vient de déposer dans un procès criminel. Mais quelqu'un qui se dit témoigne, mais qui demande que l'on vérifie qu'il a été blessé. Mais alors, pourquoi il ne s'est pas constitué parti civil ? Parce que le témoigne, il ne vient que vous dire ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. S'il estime avoir été victime, mais il ne restera pas témoin. Mais il va se constituer parti civil. C'est pour ça que j'avais clairement refusé de lui poser une question. On a également parlé, dans le même sens ici, de Siam. Je rappelle que Caléa n'est pas Siam et que la différence est la suivante. Siam est située à 66 km de Conakry, alors que Caléa est située à 110 km d'ici. Siam est une ancienne ferme, alors que Caléa est une ancienne base de vie de refusé Léonais. Siam est implantée dans la sous-préfecture de Mafferia, préfecture de Foricaria, alors que Caléa est implantée dans la sous-préfecture de Caléa, préfecture de Foricaria. et les recrues de Siam sont rentrées en février 2009. Ça, le président d'Addis ne le sait pas. 2000, février 2009, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, puisque nous parlons des événements du 28 septembre, sept mois. Mais la première recrute de Caléa est arrivée le 31 juillet 2009. Le 31 juillet 2009. Entre le 31 juillet 2009 et le 28 septembre 2009, il s'est écoulé deux mois et quelques, contre huit mois environ. Mieux. Dans cette salle ici, il a été d'ailleurs démontré par une partie de la partie civile que les troupes et même un accusé, que les troupes de Sisekouba étant en mouvement étaient prêts donc et que des personnes seraient arrivées de chez lui. Est-ce que, monsieur le président, est-ce que, monsieur les assesseurs, depuis que nous sommes dans cette salle ici, comme on a présenté des listes attribuées au général Sisekouba, comme le commandant Toumba a affirmé avoir des quotas, comme des personnes sont venues ici parler en réalité parce qu'on voudrait tout simplement soutenir, le soutenir ? Est-ce qu'on a présenté un seul acte où le président Dadis a signé pour dire j'envoie tel, 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 tel et tel ? Ce n'est pas possible. Ça ne pouvait même pas être possible parce qu'il ne s'occupait pas de ce recrutement-là. Mais si il avait recommandé, monsieur le président, vous aurez été bombardé de listes ici indiquant, citant les personnes nommément, surtout qu'on est allé jusqu'à vous dire qu'il a recruté dans son village, en forêt. Les noms de ceux qui viennent de la forêt sont très connus et c'est facile. Ceux qui le disent, ont-ils produit une liste dans laquelle on voit tel l'amant, tel collier, tel, tel, recruté ? Mais en l'absence de ces éléments-là, est-ce qu'on peut valablement, dès lors que légalement, un recrutement ne relève pas du président en tant que tel et que ça relève du ministre de la Défense qui doit prendre attache avec le chef d'état-major général des armées pour le respect de la hiérarchie militaire qui a une délégation de pouvoir qui doit l'exercer convenablement de manière indépendante du président et surtout dans le contexte d'un homme en qui le président a entièrement confiance ? Entièrement confiance. C'est difficile de le dire. Mais si vous oubliez ce contexte-là, ce contexte que nous avons connu tous ici, nous l'avons vu à la télé, vous passerez à côté. Pourtant, pourtant, vous avez l'occasion de rentrer dans l'histoire. Vous avez l'occasion de rentrer dans l'histoire parce que pour nous, croyants, on vous dira que Dieu a voulu que ce soit vous, je vous dirai quelque chose à la fin de mes plaidoiries, mais Dieu a voulu que ce soit vous qui examinez cette affaire-là. Vous devrez tenir compte de tous les contextes, vous devrez tenir compte de toutes les circonstances, vous devrez tenir compte de tous les éléments, vous devrez tenir compte de l'atmosphère qui prévalait, vous devrez tenir compte des liens entre le général Sekouba et le président Dadis et conclure que le président Dadis ne pouvait pas en réalité le contrôler. Mais personne n'avait accès au président Dadis sans passer par le général Sekouba. Même les renseignements, quand on vous dit ici qu'un président est le plus informé, oui, c'est vrai, mais qui l'informe ? Mais ce sont ces hommes. Si personne ne peut avoir accès à lui sans passer par le général Sekouba Konate, c'est seulement lui seul qui pouvait lui donner toutes les informations. Mais c'est lui-même qui l'a trahi.